Les filles des bananes des noix, des noix des bananes des filles, des filles des bananes des noix, des noix des bananes des filles, tout le monde y pue, qui sent la charole, y'a que le grand balu, qui sent l'autre colonne. C'est dit, c'est M. Black, M. Morris, M. White, vous entendez ? Bien sûr qu'on l'entend, Asti ! Dites, Maurice, ils ont l'air bien occupés, on ne peut pas sortir des caisses ? Oui, oui, je crois qu'on peut. Allez, attention, allez ! À présent, Maurice, alors, expliquez-nous comment vous avez mis ce plan sur pied. Eh bien voilà, n'est-ce pas, j'ai rodé sur le port. On embarque toutes les caisses ! Et alors, pourquoi on les avait débarquées ? Pas de discussion ! Celle-ci d'abord, celle-là pour finir, compris ? Oui, capitaine ! On embarque dans deux heures ! Tiens, 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 monsieur, je dis, les caisses, voilà peut-être un moyen. Dix minutes après, je revenais avec un menuisier. Et dites, ces caisses-là ? Alors, faites-moi en quatre exactement identiques, mais capitonnées, rembourrées et avec un placard à provision. Bon, d'accord. Et une demi-heure plus tard, nous déposions discrètement nos caisses, près des autres. Mais dites-moi, dites-moi, Maurice. Oui ? Ils ne sont pas aperçus qu'il y en avait quatre de plus ? C'est là que je vous attendais, mes amis. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai changé les étiquettes. Et mon ami le menuisier a discrètement embarqué quatre vraies caisses en profitant du brouhaha général. Non ! Ah, mais oui ! Et actuellement, ces quatre caisses ont été réexpédiées vers la France. Et à quelle adresse les avez-vous expédiées ? M. Fouvreau, DDT, Paris. Mademoiselle Fiotte. M. Fouvreau ? Vous êtes bonne cuisinière, je crois. Oh, c'est beaucoup dire, M. Fouvreau. Je ne me défends pas trop mal, tout simplement. C'est bien ce que je pensais. Dites-moi, vous connaissez la recette du suprême de renure à la bressante ? Bien sûr, M. Fouvreau. C'est difficile ? Oh non, mais c'est assez compliqué. Ah, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient ? Cinq kilos de renure, deux kilos de tomates, un saut de lait et un kilo cinq cents de gras simple ou bien sept cent cinquante grammes de gras double. Et pour la cuisson ? Oh, de deux à quatre heures et sur rendez-vous. Bien. Et pour... Entrez ! Qui est M. Fouvreau ? C'est vous, mademoiselle ? Non, non, c'est moi. Quatre caisses... Où est-ce qu'on les met ? Là, contre le mur. Voilà. Si vous voulez bien me signer ces paperasses, le connaissement d'abord, ici, là. L'avis de livraison, l'avis de réception, l'avis de remise à domicile, la feuille de décharge pour la compagnie et l'attestation de remise en bon état. Et vous voulez pas aussi un certificat de bonne vie et meurs ? Ah, vous savez, nous, on n'y peut rien, c'est les formalités, quoi. Non, c'est tout. Et à nous, il y a encore le récipicé numéro un. Le récipicé numéro deux. Et le mérinos ! Le mérinos, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est notre récipicé personnel. Oui, un argot de métier, on l'appelle le récipicé le mérinos. Oui, bon, c'est fini ? Oui, voilà. Ah, c'est encore un petit reçu qu'on va vous signer. Vous allez me signer, quel reçu ? Ben, le reçu du pourboire que... Alors, signez et donnez-le-moi. Mais il est en blanc. Justement, allez, filez, débarrassez, vite ! Allez, filez ! Elle est pas généreuse. Qu'est-ce que c'est ça ? Vous êtes ton palme, M. Fouvreau. Vraiment ? Peut-être y a-t-il de quoi, Mlle Fiotte. Allez, passez-moi un ciseau à chaud et froid et un marteau. Ça doit être très précieux, hein, c'est bien emballé. Oui. Bon sang ! Mlle Fiotte, regardez ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...